j'ai perdu la vue en 2001 j'ai découvert le cc foot à l'institut national des jeunes aveugles en 2004 je crois je suis allé pour essayer quoi pour faire une initiation et ça m'a tout de suite plu parce que j'étais footballeur en fait de base valide mais le problème c'est que je pensais que je pensais que j'allais arriver d'un coup chose complètement fausse parce que au début c'était vraiment très très compliqué Hakim s'entraîne à Saint-Mandé depuis sept ans au moins deux fois par semaine Saint-Mandé le seul club de cc foot de football pour aveugles en région parisienne en Algérie où il est né il est joué déjà en amateur c'était avant de perdre la vue pour nous raconter son histoire il nous a invité chez lui j'avais j'avais 18 ans à l'époque en avril 2001 j'ai perdu la vie en Algérie suite à en fait des manifestations d'étudiants qui étaient à la base donc pacifique ça a dégénéré puis les gendarmes nous ont tiré dessus donc à balles réelles et avec des balles explosives donc voilà j'ai perdu la vue de cette manière un petit peu très très brutal et donc j'ai perdu la vue instantanément c'est à dire j'étais voyant à 100% et je suis devenu non voyant à 0% en une seconde quoi et je l'ai pas compris sur le champ parce que c'était c'était très bizarre comme sensation j'avais l'impression de faire un cauchemar j'ai vu une flash mais une lumière blanche comme j'ai jamais vu ma vie et après plus rien après mon accident je suis resté six jours en Algérie cinq six jours sans soin parce que non seulement l'état nous tirait dessus mais ils ont donné des ordres aux hôpitaux de ne pas nous soigner donc on n'était pas soigné donc je suis resté cinq six jours là bas et après mon père a fait les démarches en fait pour pour qu'ils puissent me rapatrier en france j'ai fait à peu près de deux ans et demi trois ans de d'hôpitaux c'est à dire des interventions des hospitalisations et par la suite il fallait faire beaucoup de rééducation en fait pour mon pied notamment parce que j'avais reçu une balle dans la cheville droite qui m'a traversé la cheville c'était assez grave et donc j'avais besoin de beaucoup de rééducation et donc voilà il se relève vite en 2004 à l'institut national des jeunes aveugles akim découvre le sessi foot 2005 il rejoint l'effectif de saint monday à l'est de paris c'est quelqu'un qui se plaît jamais en fait qui a quand même connu des choses assez difficiles et c'est quelqu'un très très joyeux tout le temps disponible avec les autres il rigole tout le temps c'est vrai qu'on charrie pas mal on a une bonne ambiance dans ce groupe et et akim fait partie des gens qui rigolent souvent et qui taquine pas mal aussi élément important du vestiaire akim l'est également sur le terrain son talent et sa naturalisation l'année dernière lui ouvre logiquement les portes de l'équipe de france un vrai rendement défensif en championnat du moins avec nous et pour moi c'est normal qu'il fasse au moins partie du groupe du coup de france après avoir participé à la coupe d'europe en 2009 akim dispute ses premiers jeux paralympiques l'équipe de france échoue au pied du podium après une défaite en finale face au brésil de zéro un immense souvenir pour le défenseur des bleus à la finale aux jeux paralympiques face au brésil on pouvait pas rêver mieux et puis pour ma part la médaille d'argent elle a aussi une saveur un peu particulière parce que c'est comme je disais c'est j'ai reçu une balle dans la cheville droite j'ai failli perdre mon pied et le fait de pratiquer le foot de pouvoir courir c'est une revanche en fait pour moi il ya dix ans en arrière j'étais vraiment très au fond du trou en fait très très loin et quand je vois où je suis aujourd'hui avec avec ma place une équipe de france avec ma place dans la société c'est pour moi c'est une belle revanche en fait par rapport à la vie donc le foot m'a beaucoup aidé à être autonome à me surpasser en fait et tout le temps à chercher à me surpasser et donc ouais c'est ça m'a beaucoup aidé en fait le foot en tout cas ouais on m'aurait dit il ya dix ans que j'allais déjà pouvoir je sais pas moi rien que sortir aller m'entraîner faire du sport faire de la musique voyager seul je sais pas faire tout ce que je fais actuellement je pense que j'aurais soit pleurer parce que je n'aurais pas cru soit rigoler parce que je me disais non mais lui il se fout de ma gueule à 29 ans à kim à d'autres projets en tête accordeur de piano il suit une formation pour devenir kinésithérapeute quant à sa carrière de footballeur il continue de s'entraîner il est déjà tourné vers les paralympiques de rio en 2016 il tentera de ramener la médaille d'or qui lui a échappé à londres et puis la même chance de voir sa grande s'entraîner il s'en a plus faible il a maintenant c'est un peu plus c'est qu'à l'autre il se dit il se dit que s'entraîner il se dit il se dit il se dit il se dit